bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va parler pendule donc si vous êtes débutant que vous ne savez pas comment utiliser votre pendule que par exemple vous avez envie de travailler avec et vous ne savez pas par quoi commencer si vous ne l'avez pas encore acheté et que vous aimeriez en choisir un mais que vous ne savez pas comment procéder pour l'achat et le choix de votre premier pendule alors ce livre est absolument génial alors c'est un livre qui a été écrit par olivia burgo et qui a été envoyé par alliance magique donc on va lire le résumé mes premiers pas avec le pendule qu'ils soient en bois en pierre semi-précieuse en acier de forme conique ou ronde les pendules fascinent depuis toujours pourtant ces outils souvent considérés comme mystique traînent leur lot d'idées reçues auquel olivia burgo tord ici le coup avec pédagogie et humour votre pendule a-t-il sa volonté propre peut-il vous bouler prédire l'avenir grâce à ce précieux carnet de bord naviguer entre théorie et exercice pratique évoluer à votre rythme et consignez votre progression son contenu structuré et ses nombreuses astuces vous permettront à coup sûr de mettre en exergue votre sensibilité innée dans différents domaines de suivre plus aisément votre boussole intérieure pour être davantage à l'écoutre de vos besoins mais aussi de vous reconnecter avec cette petite voix que l'on nomme intuition tout ce dont vous avez besoin c'est de ce livre un crayon un peu de pratique est évidemment votre pendule favori à propos de l'auteur ayant pratiqué et enseigné durant plusieurs années de multiples thérapies énergétique et holistique olivia offrait un accompagnement personnalisé à chaque personne en demande d'évolution elle accompagnait et initiait ses clients à différentes pratiques énergétiques et ou spirituelles en partageant ses expériences afin de leur permettre de mettre en lumière leur propre potentiel elle pratique désormais de manière plus personnelle pour son propre bien-être et celui de ses proches tout en se consacrant pleinement à des projets qui lui tiennent à coeur alors celui là il est au prix de 16 euros et pourtant les complets paria moi j'ai appris pas mal de choses à l'intérieur et pourtant pourtant j'en ai déjà des livres de deux pendules mais celui ci il est vraiment il est vraiment top parce qu'il ne parle pas que de l'histoire il parle il y a tout en fait dedans donc là il ya la biographie de l'auteur je vous laisse mettre pause pour le lire le sommaire l'avant propos l'être l'introduction qu'est ce que la radiesthésie les idées reçues sur le pendule l'utilité du pendule comment ça fonctionne les origines de la radiesthésie les différents types de pendules par exemple les matières le poids quel type de de pendules choisir utiliser un pendule cassé ou abréché fabriquer son propre pendule donc là le nettoyage le rechargement ici vous avez s'approprier un pendule la mise en pratique le questionnement du pendule mieux comprendre les réactions du pendule et les exercices l'utilisation des cadrans la radiesthésie à distance avec quelques exercices le pendule au quotidien pour le bien-être comment l'utiliser comment l'utiliser pour notre bien-être sur le corps physique par exemple et puis après vous avez des cadrans à la fin du livre la conclusion la biographie et les fiches de suivi personnelles alors là les images sont vraiment très jolies les photos aussi les couleurs sont très douces donc l'avant propos l'appareil je vous laisse mettre pause pour le lire parce que bon il fait quand même environ 200 pages il me semble je vais vérifier ça que je ne dise pas de bêtises oui c'est ça 200 pages toujours dans la propos c'est vraiment très joli l'introduction qu'est ce que la radiesthésie alors les idées reçues sur le pendule l'utilité du pendule comment ça marche les origines de la radiesthésie les différents types de pendules voilà par exemple on va parler des pendules récepteurs les pendules émetteurs et récepteurs alors en général ils sont comme ceux ci les pendules égyptiens vous pouvez les retrouver sur la boutique il y en a plein 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 différents sur la boutique je vous mets les liens juste en dessous si vous en cherchez vous avez également les pendules coniques alors les pendules coniques vous pouvez les avoir en pierre comme ceci celui-ci est là en cristal de roche vous pouvez en avoir en amazonite comme ceci après vous en avez en spirale alors en spirale c'est celui qui était à côté du livre comme ceci vous avez les pendules témoins donc le bois comme on a vu en métal comme on vient de le voir on vient de le voir aussi vous avez celui-ci qui ressemble beaucoup à un que j'avais avant mais que j'ai plus choisir son premier pendule quel type de pendule choisir tester son pendule avant de l'acheter la fluidité utiliser un pendule cassé ou ébréché fabriquer un pendule de radiesthésie vous-même les étapes de fabrication alors ici on trouve le nettoyage et le rechargement énergétique du pendule donc vous pouvez utiliser par exemple le bol tibétain que vous voyez juste là ça ressemble à ça en fait et vous pouvez utiliser les enceintes vous pouvez aussi en retrouver sur la boutique en ligne les sons et les vibrations par le bol tibétain par exemple les ondes de forme les filets le filet de courante le magnétisme pour les pendules en pierre fine ou envers l'eau de source avec un peu de grosselle les méthodes de rechargement la lumière naturelle le petit encadrement bon à savoir qu'on retrouve un petit peu partout dans le livre comment s'approprier un pendule comment le tenir mettre le pendule en mouvement instaurer la convention personnelle en fait vous vous aidez avec votre pendule c'est un petit exercice très pratique que je trouve très pratique la mise en pratique comment détecter un manque d'ancrage comment détecter un manque d'ancrage comment s'ancrer au quotidien comment savoir si l'on est bien ancré comment choisir sa protection comment savoir si l'on est bien protégé c'est hyper important avant d'utiliser le pendule le rôle du mental comment calmer son mental et ses pensées un peu comme une méditation l'influence du mental sur votre pendule la diversion mentale le questionnement du pendule les erreurs à éviter lors de votre questionnement la conduite à favoriser questionner son pendule pour soi-même pendulez pour une tierce personne mieux comprendre les réactions du pendule bien profil la 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 bibliographie la conclusion qui est juste là n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation si vous avez déjà eu votre pendule si vous avez des questions j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo bon